Des pesticides dépendus à quelques mètres des habitations, voilà ce que des mères ne veulent plus voir. Une cruauté intolérable. Face à ces critiques, le monde agricole souffre. Il y a des gens qui sont venus me gronder parce qu'ils étaient sur leur terrasse et puis ils avaient mal à la gorge, etc. Politiquement, les gens, enfin les politiques prennent des décisions qui sont complètement folles. Les médias des fois font beaucoup de mal, surtout dans le moral. Aller en quatrième cette année-là, c'était une horreur. Nous, on n'a pas su s'adapter à cette demande-là, de montrer plus d'agriculture. On l'a laissé faire aux autres, on s'est contenté de produire et on se rend compte aujourd'hui que produire, ce n'est pas suffisant, il faut aussi qu'on montre ce qu'on produit. Je pense que l'agriculteur, au fond de lui, tous les agriculteurs ont le sens de la terre et le sens du respect de son sol. Le principe de l'agriculture de conservation des sols, c'est qu'on ne bouge plus le sol, donc on ne va plus retourner le sol, essayer de mettre le moins d'outils mécaniques pour bouleverser le sol. Il nous faut un produit qui puisse détruire la totalité de ce qu'il y a à un moment donné pour pouvoir repartir à zéro pour ressemer une culture. Maintenant, l'agriculture parfaite, je ne pense pas qu'elle existe, honnêtement. Je pense qu'on fait de notre mieux avec ce qu'on a et avec ce qu'on arrive à faire aussi. On a plein de choses à faire. Quand on dit « n'importons pas à l'agriculture quand on ne veut pas », c'est aussi simple que ça. Parce qu'en plus, dans la vraie vie et dans la réalité, ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien et qui a du sens et qui est bon et dur et fait pour les animaux, mais aussi pour le consommateur et pour la terre. Ça a été un déclic des tout gamins. Je me suis dit « je veux être paysan ». Je n'ai pas réfléchi. En dix minutes, j'avais dit oui et la machine a été lancée. Oui, c'est de l'envie, de la motivation. Et puis, comme on dit, quand on veut, on peut. On a une énorme richesse dans le monde agricole français. On a plein d'agriculteurs innovants qui veulent avancer, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Il faut montrer que le monde agricole bouge. Aujourd'hui, il n'y a que la partie agricole qui peut être une solution pour la mienne. Donc, oui, l'agriculture, la mienne ne serait-ce que pour ça. Venez nous rencontrer. Nous pourrons ainsi construire ensemble l'agriculture de demain. Celle, bien sûr, qui continuera à nous nourrir. Mais fera bien plus encore.